... Trouver les Ardennes sur la carte dans une seconde. Tu sais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la cuisine va être assurée par des élèves du lycée des métiers de Bazeille. Dans les Ardennes, ils ont fait 3 heures de route pour venir faire la cuisine dans Midi en France. On peut les applaudir très fort. Voilà, et nous commençons avec Mathias. Bonjour. Tiens là Mathias, tiens là Mathias. Comment ça va garçon ? Ça va bien, merci. Oui, ça va, tout va bien, pas de stress. Non, ça va pour le moment, ça va. Est-ce que faire de la cuisine, ça aide pour choper les gonzesses ? Oui. Ça aide quand on sait cuisiner. Voilà. Voilà, c'est un petit message pour Didier Gustin qui n'arrive pas à faire 3 heures. Moi je ne peux pas avec ma gueule de cul là ce matin. Non, non, Didier, non, non, non. Il faut mettre une toque, ne te flagelle pas. Il faut mettre une toque. Ah voilà, on va trouver une toque pour Didier Gustin au cours de l'émission. Alors Mathias, qu'est-ce qu'on prépare ce matin ? Puisque tu viens des Ardennes, peut-être une recette un peu ardennaise ? Oui, une recette complètement ardennaise. On va préparer une tarte fine de boudin blanc, de rôtel. Ah, le boudin blanc de rôtel là, voilà. Le fameux, notre IGP ardenné. Avec ça, on va faire une petite tombée d'oignon rouge et d'endive. On s'appelle le chicon. Ah bah ça dépend, oui. C'est dans le nord, le chicon. On l'appelle aussi chicon. En Ardennes aussi, c'est le chicon. On n'oublie pas que les Ardennes, ça touche un peu ta région quand même. Ah oui, c'est vrai que c'est pas loin. C'est pas loin. Moi je suis impressionné par la sauteuse de Mathias. Il y a le droit de nourrir tout le plateau là. Il y a une grosse sauteuse. Non mais... Si, si. Nathalie. Ça fait sauter les plombs d'ailleurs. Est-ce que tu peux la montrer avec ta petite caméra quand même, qu'on comprenne de quoi je parle ? Je te remercie, c'est vrai. Elle a impressionné. Mets ta main à côté pour montrer parce qu'il n'y a pas d'échelle. Ouais, ouais, c'est quand même... Alors c'est un sautoir. Ah pardon. Parce que la sauteuse, elle est bord évasé. Tandis que le sautoir, elle est bord... On apprend ça au vissé. On apprend ça au vissé. Voilà. C'est ça ma copine, elle voulait que je lui offre un sautoir, c'est ça alors ? Ouais, tu peux lui filer une casserole, ça doit le faire. On va l'expliquer après quand même. Ça risque de ne pas passer tout de suite, surtout pas à Noël. Alors moi je suis dans les vapeurs de vinaigre. Je peux vous dire que ça m'a bien dégagé les bronches, Mathias, depuis 5 minutes. Pourquoi est-ce que tu as fait bouillir du vinaigre ? On réalise une gastrique. Ah, 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 attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un au plateau ? J'ai une gastrique aussi, moi. Tu réalises une gastrique en direct. Alors une gastrique, c'est ? C'est du sucre et du vinaigre de vin rouge. Voilà, que l'on fait réduire. On va le faire réduire, oui. Ça fait un peu un caramel, ça peut débuter une sauce au vin rouge, donner un peu de sucre. Pour le sucré salé, c'est très important, c'est super bon. Très bien, et ce côté acidulé ? Moi aussi, avec le vinaigre. Qui est très agréable. Et le vinaigre, c'est pour casser ? Ah, pardon. Vas-y, le sucre c'est pour casser l'acidité, c'est ça ? Oui, parce que sinon ça va être trop acide. Puis aussi, ça va nous apporter le caramel, un peu le goût de sucré aussi. Et le vinaigre, qu'est-ce que vous mettez ? On fait signe que ça ne va pas du tout, la caméra, là. C'est aussi pour détarter un peu. Je le fais sur le genou parce que c'est du velours. Voilà. Non, parce que dès qu'il y a de la vapeur, voilà, là il remet un coup de vinaigre. Là, je mets du vin rouge. Ah, mais ce sont les brumes chaumontaises. C'est le matin, c'est comme ça. Et là, tu es au-dessus, tu es bourré après, tu sais. Ah, ben, le vinaigre, c'est surtout, je te dis, ça purifie bien tout, oui. Moi, je sais parce que je nettoie, tu sais, les salles de main, moi, je les nettoie avec du vinaigre blanc. Ah oui, contre le tartre. Ah, tu arrives au départ, je ne savais pas, donc je dis, tiens, c'est bien au vinaigre. Il fait ça que tu en mets partout, et c'est juste intenable après. Non, mais c'est très bien, Didier. Moi, je trouve que c'est écologique. Ça marche hyper bien, en plus. Et puis c'est écologique, en fait. Ça évite d'avoir des produits qui, en suite, vont dans les eaux et sont très toxiques. Excusez-moi, mais Didier Gustin, il est humoriste. Il est imitateur. Pour oublier des zingueurs aussi. Pour oublier des zingueurs. En revanche, en cuisine, je suis nul. Alors, Mathias, je vous rappelle que nous sommes avec les élèves du lycée des métiers de Bazeille, dans les Ardennes, ce matin. Mathias, avec cette eau bouillante, on fait quoi ? Avec cette eau bouillante, on va cuire les boudins blancs. Ah, cuire les boudins blancs. Allez, venez, les filles ! Non, parce que... Mais Didier, mais enfin ! Je te rappelle que ce sont tes congénères, tes compatriotes qui sont là. Tu as perdu le sens commun. Oui, j'ai perdu. Excusez-moi. Je vais plonger les boudins blancs dans l'eau bouillante pendant à peu près 15 minutes pour les cuire. Oui. Alors, on peut les poêler directement, si on veut, pour des recettes comme celle-là ? On peut les poêler directement. Ou les cuire au four. Ou les cuire au four. On peut les cuire comme on veut. Alors, dans l'eau bouillante ou plutôt dans l'eau frémissante ? Aux bouillantes salées. Aux bouillantes salées, d'accord. Alors, je rappelle que le boudin blanc ardennais, dont l'appellation est boudin de Rotel, mais il y en a d'autres, et ils viennent d'ailleurs, ceux-là, par exemple. C'est une IGP, l'indication géographique protégée. Merci, Charles-Henri. Et c'est un boudin qui, contrairement à beaucoup de boudins qui sont faits à base de volaille, est fait à la viande de cochon. D'accord. Le boudin ardennais, il est fait avec du porc. On est d'accord, Mathias ? On est d'accord. Donc, ça n'a rien à voir, alors ? Ça n'a rien à voir. Entre le boudin de volaille et le boudin de porc, ça n'a rien à voir au niveau du goût ? Ça n'a rien à voir. Le goût est assez proche, mais du coup, c'est plus puissant, le boudin ardennais. Parce que la volaille est moins goûteuse. C'est Charles qui est avec nous. Salut, Charles. Bonjour. Voilà, je vous le présente. Ils sont interchangeables au lycée de baseille. Donc, c'est Charles qui s'occupe des oignons. C'est ça. C'est des oignons rouges, Charles. Exactement. Alors, toi, tu fais moins de vapeur que ton copain, je note. Non, je ne suis plus discret, moi. Il va te faire pleurer avec les oignons, quand même. Regarde. Alors là, juste au beurre, juste au beurre, suer tranquillement pour compoter. Ensuite, je vais rajouter les endives taillées et un peu de jus d'orange pour que ça réduise et que ça caramélise. Quel âge tu as, Charles ? J'ai 19 ans. C'est incroyable. J'en reviens pas. Retourne dans ta chambre. C'est qui l'a fait mon âge ? Un an de moins que le bûcher. Vincent, il est encore plus clair que toi en cuisine. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans ses explications. C'est pour ça que je disais, je suis saisi de voir la maîtrise à 19 ans. Probablement, on le rencontrera tout à l'heure, il y a leur maître d'apprentissage, Pascal, que j'ai vu dans les loges. Croyez-moi, ils ont de qui tenir. C'est bien qu'il y ait une belle transmission de la façon de faire. Mais toi, tu as la science de la télé en toi. C'est vrai ? Oui, j'ai l'impression. Alors, les boudins, tu vois que Mathias t'a laissé les boudins qui sont en train de pocher. Oui. C'est sympa, ils auraient pu se barrer avec. J'ai rien dit. Oui, 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 oui. Ces boudins, ils vont gonfler, évidemment. Ils vont juste un tout petit peu gonfler avec l'eau qu'il y a dedans, forcément. Oui, parce que c'est comme les knacks en Alsace. Comme il y a de l'eau à l'intérieur, évidemment, ça se vaporise et donc ça gonfle le boyau. Exactement. Mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, bien sûr, pour que ça cuise. Et combien de temps on les laisse, là, dans cette... Environ un quart d'heure ? Un quart d'heure. Un quart d'heure. D'accord. Et pendant ce temps-là, on compote les oignons. En revanche, on n'a pas fait de trous dans les boudins. Non, non. Pour que ça se remplisse d'eau, en fait. Exactement, il ne faut pas les piquer. Alors que si je l'avais fait à la poêle, eh bien, on aurait fait des petits trous. Exactement, pour ne pas qu'ils se rétractent. C'est une excellente question, Hélène Gâteau, vétérinaire de son état. Je te signale que lorsqu'on pique des saucisses, ce sont des saucisses de chair, comme les chipolatas, les saucisses de Toulouse. Parce que là, effectivement, il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'air à l'intérieur. D'ailleurs, là, comme ça va gonfler, si tu les piques, tout va s'exprimer. Ce n'est pas de... La différence entre toi et Hélène, c'est qu'elle, les animaux, elle les aime bien vivants. Absolument. Juste ça, la différence. Mais moi aussi. Mais vous aimez tous les deux les animaux. Oui, je ne suis pas si méchant que ça. Pas de la même manière. Je ne suis pas méchant que ça. Alors, ça, c'est Charles qui est avec nous, qui va donc rester jusqu'à la fin. Et alors, vous savez, on se demandait avec Didier, là, pendant que tu faisais ton sujet, où c'est-il qu'on peut manger la meilleure fondue cambodgienne ? On sait maintenant que c'est à Protois. On sait que c'est en région Champagne-Ardenne. Et ici. Ça fait du bien. Alors, les amis, on a également avec nous Pascal qui nous a rejoint. Alors, Pascal Lichard, c'est le maître d'apprentissage de ces deux jeunes, de Charles et Mathias, ce qu'on a vu tout à l'heure, du lycée de Bazeille en Ardenne. Vous avez fait de la route, les garçons, là, hein ? C'est-à-dire qu'on est partis ce matin à peu près à 5h30 du matin. Oh, ben voilà. Alors, ça va, j'avais peur que ce soit tôt, moi. Pour avoir une grosse heure de route et arriver dans les temps voulu de coucher. Déjà, je voulais remercier mes élèves parce qu'ils sont levés de bonheur et puis... Et ils sont formidables. Dans l'urgence, ils se sont appropriés les recettes, les fiches techniques. Ça n'a pas été facile, mais enfin, bon, je suis fier d'eux, je voulais leur dire, devant la télé. Oh, regarde, il y a Mathias qui nous apporte les premières tartes au boudin. Montre-nous ça, garçons. Oh là là là, quelle beauté ! Moi, j'ai une question à poser à Pascal, quand même. C'est un peu comme une pâtisserie, je vais la poser là pour vous la montrer. C'est comment on fait le casting des apprentis parce qu'ils sont tellement beaux. Alors, c'est vrai qu'on me disait qu'ils étaient mignons et qu'ils passaient un peu partout. Non, ils sont beaux, ils ne sont pas mignons. Ah, c'est pas bien ? Ah si, j'allais le faire le coup de l'ombre. C'est pas le boudin qu'elle veut goûter. Les couverts, c'est vrai. Vous pouvez l'expliquer ? Les couverts, ils sont déjà amis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout allait bien jusque là. Excusez-moi, c'est pas vrai. Pascal, est-ce qu'on peut regarder ensemble le clip qu'on a fait de la recette de la tarte au boudin ? Parce que la tarte au boudin, tout le monde devrait savoir la faire. Hein, sale bête ? Regarde. Je ne sais pas. On a démarré en faisant redire les oignons au vinaigre. Les oignons au vinaigre. Gastrique. Donc une base gastrique, sucre et vinaigre. Les boudins sont pochés dans l'eau. Donc les boudins sont pochés dans l'eau. On a fait, donc après, on fait revenir nos oignons rouges avec les endives. Ça va vite, ça va très vite. Les endives est mincées. Donc on finalise. On laisse compoter. Alors on laisse compoter. Après, on finalise, bon là, il y a le montage de la tarte. Mais avant, on finalise le caramètre d'épices, donc sur la base gastrique. D'accord, d'accord. Après, on fait réduire du vin rouge. On monte au beurre et on ajoute du 4 ou du 5 épices dessus pour tiper. Et puis voilà. Donc après, on fait le montage de la tarte avec la compotée. Sur du feuilletage ? Après, on arrange harmonieusement les boudins blancs. Et on termine avec, on va dire, une chantilly de réfort pour tiper un petit peu l'ensemble. C'est leur spécialité au lycée des métiers de Bazeille de disposer harmonieusement le boudin blanc. C'est très bon. C'est pas donné à tout le monde, ça ? Non, 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 croyez pas. Il faut l'apprentissage. On peut applaudir les élèves Mathias et Charles et leur professeur Pascal. Ils ont fait l'amitié d'être là, les amis. C'est bon ? C'est-à-dire qu'avec... Laetitia me fait des trucs, mais c'est pas ça. Là, je suis venu ici. On parlait d'animaux tout à l'heure. Je suis venu avec mon chien. C'est un chien bleu. Les yeux bleus, vous savez, des chiens lourds. Comment ça s'appelle des... Des whisky. Des whisky. Voilà. Des whisky. Bravo, Johnny. Merci. Dis-donc, Didier. Oui. Moi, j'ai adoré. Tu as encore à peu près 180 voix que tu ne nous as pas faites. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux revenir demain ? Parce que moi, je te garde. Demain, je ne peux pas, mais après-demain, oui. Mercredi ? Mercredi, je viens. Les amis, mercredi, Didier Gustin sera avec nous dans Midi en France. On va écouter avec plaisir. Donc ça, ça me fait très plaisir. Merci. Bravo à toute l'équipe. En tout cas, vous avez été comme ça. Et bravo chez vous. A vous de refaire la Tarte au Coudin. Façon Artenaise. Elle est très bonne. C'est délicieux. C'est remarquable. Et c'est tout simple. Vous trouverez tous les renseignements sur france3.fr. Les amis, tout de suite, le 12-13. Et ensuite, Météo la carte. On reste sur France 3. On se retrouve demain. Toujours à Chaumont. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada